Les premiers jours de la guerre de 1914 Même sans la catastrophe qu'il déchaîna sur l'Europe, cet été de 1914 nous serait demeuré inoubliable, car j'en ai rarement vécu de plus luxuriant, de plus beau, je dirais presque de plus estival. Jour après jour, le ciel resta d'un bleu de soie, l'air était doux sans être étouffant, les prairies parfumées et chaudes, les forêts sombres et touffues avec leurs jeunes verdures. Aujourd'hui encore, quand je reprononce le mot « été », je ne peux que songer involontairement à ces radieuses journées de juillet que je passais à Baden, près de Vienne. Je m'étais retiré dans cette petite ville romantique que Beethoven choisissait si volontiers pour ses jours d'été, afin d'y consacrer ce mois à mon travail dans une profonde concentration et de passer ensuite le reste de l'été chez Verharen, mon ami vénéré, dans sa modeste maison de campagne en Belgique. À Baden, il n'est pas nécessaire de quitter la petite ville pour jouir du paysage. La belle forêt des collines se glisse insensiblement entre les maisons basses du cilbier de Meier, qui ont conservé la simplicité et la grâce de l'époque Beethovenienne. Dans les cafés et les restaurants, on s'attablait partout en plein air, on pouvait se mêler à son gré au peuple gay des curistes qui se promenaient en voiture dans le parc de l'établissement de Bain où s'égarait sur des chemins solitaires. La veille de ce 29 juin, qui, dans la catholique Autriche et la fête de Saint-Pierre et Saint-Paul, de nombreux hôtes étaient déjà arrivés de Vienne. En clair vêtement d'été, joyeuse, insouciante, la foule affluait dans le parc devant le kiosque à musique. La journée était douce. Le ciel sans nuages s'étendait au-dessus des larges couronnes de châtaigniers, et c'était un vrai jour à se sentir heureux. Les vacances approchaient pour les adultes, pour les enfants, et avec ce premier jour férié de l'été, c'était comme s'ils aspiraient par avance tout l'été avec son air plein de félicité, son verre nourri, son oubli des soucis quotidiens. J'étais assis à l'écart de la foule du parc et lisais un livre. Je me souviens que c'était Tolstoy et Dostoyevsky de Merechovsky. Je le lisais avec une attention concentrée. Cependant, le vent dans les arbres, le gazouillement des oiseaux et la musique du parc qui flottait dans l'air étaient également présents à ma conscience. J'entendais distinctement des mélodies sans en être gênée, car notre oreille est si capable d'adaptation qu'une rumeur soutenue, une rue bruyante, un ruisseau bouillonnant, s'installe complètement dans notre conscience au bout de quelques minutes, et qu'au contraire, seule une rupture inattendue du rythme nous fait dresser l'oreille. C'est ainsi que j'interrompis involontairement ma lecture, quand soudain, la musique se tue au milieu d'une mesure. Je ne savais pas quel morceau jouait l'orchestre de l'établissement de bain. Je sentis seulement que la musique avait cessé tout d'un coup. Instinctivement, je levais les yeux de mon livre. La foule qui se promenait entre les arbres comme une seule masse claire et flottante semblait elle aussi se transformer, elle aussi interrompait subitement son va-et-vient. Il devait s'être passé quelque chose. Je me levais et vis que les musiciens quittaient leur kiosque. Cela aussi était singulier, car le concert durait d'ordinaire une heure ou plus. Il fallait que quelques événements eussent provoqué cette interruption. En m'approchant, je remarquais que les gens se pressaient en groupe agité devant le kiosque à musique, autour d'une communication qui, de toute évidence, venait d'y être affichée. C'était comme je l'appris au bout de quelques minutes, la dépêche annonçant que son Altesse impériale, l'héritier du trône François Ferdinand et son épouse, qui s'étaient rendus en Bosnie pour assister aux manœuvres, y avait été victime d'un assassinat politique. Une foule toujours plus nombreuse s'amassait devant ce placard. On se communiquait de proche en proche la nouvelle inattendue. Mais pour faire honneur à la vérité, on ne pouvait lire sur les visages aucune consternation ni aucune amertume, car l'héritier du trône n'était nullement aimé. Je me souviens encore de cet autre jour, dans ma première enfance, où le prince héritier Rodolphe, le fils unique de l'empereur, avait été trouvé tué d'une balle à Meierling. Alors toute la ville avait été soulevée d'émotions. Des foules immenses s'étaient pressées pour l'exposition du corps, la sympathie pour l'empereur, et l'effroi s'était exprimé avec une force irrésistible, car son fils unique et son héritier, un Habsbourg, ami du progrès et un homme extraordinairement sympathique, qui avait fait naître les plus grands espoirs, que son été allé avait dans la force de l'âge. François Ferdinand, au contraire, manquait de ce qui est en Autriche d'une importance immense pour se faire une véritable popularité, l'amabilité personnelle, le charme humain et les manières sociales. Je l'avais souvent observé au théâtre. Il restait assis dans sa loge, puissant et large, les yeux froids et fixes, sans jeter sur le public un seul regard aimable, ni encourager les artistes par de chaleureux applaudissements. On ne le voyait jamais sourire, aucune photographie ne le montrait dans une attitude détendue. Il n'avait aucun sens de la musique, aucun sens de l'humour, et sa femme avait la même mine revêche. Un air glacial environnait ces deux personnes. On savait qu'il n'avait pas d'amis, on savait que le vieil empereur haïssait cordialement le prince, parce qu'il ne savait pas dissimuler avec tact son impatience d'accéder au trône. Mon pressentiment presque mystique, que quelques malheurs deviendraient un jour de cet homme à la nuque de bouledogue, aux yeux froids, ne m'était donc nullement personnel, et était au contraire largement répandu dans toute la nation. La nouvelle de son assassinat n'éveilla donc aucune sympathie profonde. Deux heures après, on ne pouvait plus observer aucun signe de deuil véritable. Les gens bavardaient et riaient. Tard le soir, la musique se remit à jouer dans les cafés. Ce jour-là, il y eut beaucoup de gens en Autriche qui respirèrent en secret, soulagés que cet héritier du vieil empereur eût été éliminé au profit du jeune archiduc Charles, infiniment plus aimé. Le lendemain, les journaux consacrèrent naturellement aux victimes des articles nécrologiques circonstanciés et exprimèrent comme il convenait leur indignation devant cet attentat. Mais rien n'indiquait que cet événement dut être exploité en vue d'une action politique contre la Serbie. Les maîtres des cérémonies inventèrent cette fiction que ça avait été le propre vœu du défunt d'être enseveli à Arthsten, une petite ville de province, et sous ce pieux prétexte ont pu éluder doucement l'exposition du corps, le cortège funèbre et toutes les querelles de préséance qui s'y attachaient. Les cercueils des deux victimes furent transportés sans bruit et inhumés à Arthsten. Vienne, qu'on avait ainsi privé d'une grande occasion de satisfaire son éternel goût des spectacles, commençait déjà à oublier ce tragique événement. Et après tout, en Autriche, la mort violente de l'impératrice Elisabeth, du prince héritier et la fuite scandaleuse de toutes sortes de membres d'un famille impériel avaient depuis longtemps accoutumé les gens à la pensée que le vieil empereur survivrait, solitaire et inébranlable, à sa maison de Tantalide. Quelques semaines encore, et le nom et la figure de François Ferdinand seraient pour toujours effacés de l'histoire. Mais voici qu'au bout d'une semaine environ, commença soudain dans les journaux tout un jeu d'escarmouche dont le crescendo était trop bien synchronisé pour qu'il pût être tout à fait accidentel. On accusait le gouvernement serbe d'intelligence avec les assassins et l'on insinuait à demi-mot que l'Autriche ne pouvait laisser impunir ce meurtre de l'héritier du trône qu'on disait bien aimé. On ne pouvait se défendre de l'impression que quelques actions se préparaient avec l'aide de la presse, mais personne ne pensait à la guerre. Ni les banques, ni les maisons de commerce, ni les particuliers ne modifièrent leur disposition. En quoi nous regardaient ces perpétuelles chamailleries avec la Serbie qui, nous le savons bien, n'étaient nés que de certains traités de commerce relatifs à l'exportation des ports serbes ? J'avais bouclé mes mâles en vue de mon voyage en Belgique où j'irais retrouver vers Arène. Mon travail était en bonne voie. Qu'est-ce que cet archiduc mort dans son sarcophage avait à faire avec ma vie ? L'été était beau comme jamais et promettait de devenir encore plus beau. Tous, nous admirions le monde sans la moindre inquiétude. Je me souviens encore que je m'étais promené dans les vignes de Badène avec un ami la veille de mon départ et qu'un vieux vigneron nous avait dit un été comme celui-ci nous n'en avons pas eu depuis longtemps et si cela dure nous aurons un vin comme jamais. Les gens se souviendront de cet été. Mais ils ne savaient pas ce vieillard en habit d'encaveur à quel point ce qu'il disait était terriblement frais. Dans la petite station balnéaire près d'Ostende, le coq où je voulais passer deux semaines avant de me rendre comme chaque année dans la maisonnette de campagne de Vera Rennes régnait la même insouciance. Les gens heureux de leur congé étaient allongés sur la plage sous leur tente bariolée où se baignaient. Les enfants lâchaient des cerfs-volants devant les cafés. Les jeunes gens dansaient sur la digue. Toutes les nations imaginables se trouvaient à rassembler en paix. On entendait beaucoup parler allemand. En particulier car ainsi que tous les ans, c'était sur la côte belge que la Rénanie toute proche envoyait le plus volontiers ses vacanciers d'été. Le seul trouble était causé par les petits marchands de journaux qui hurlaient pour mieux vendre leur marchandise les manchettes menaçantes des feuilles parisiennes. L'Autriche provoque la Russie. L'Allemagne prépare la mobilisation. On voyait s'assombrir les visages des gens qui achetaient les journaux. Mais ce n'était jamais que pour quelques minutes. Après tout, nous connaissions depuis des années ces conflits diplomatiques. Il s'était heureusement toujours apaisé à temps avant que cela devint sérieux. Mais pourquoi pas cette fois encore ? Une demi-heure après, on voyait déjà les mêmes personnes s'ébrouer de nouveau joyeusement et barboter dans l'eau. Les cerfs volants remontaient, les mouettes battaient des ailes et le soleil riait clair et chaud sur le pays paisible. Cependant, les nouvelles les plus graves s'accumulaient et se faisaient de plus en plus menaçantes. D'abord, l'ultimatum de l'Autriche à la Serbie, la réponse évasive, les télégrammes échangés entre les monarques et finalement, les mobilisations à peine déguisées. Je ne puis plus tenir dans ce petit lieu écarté. Je me rendais tous les jours à Ostende par le petit train électrique pour être plus à portée des nouvelles et elles étaient toujours pires. Les gens se baignaient encore et les hôtels étaient encore pleins. les vacanciers se promenaient encore en foule sur la digue, riant et bavardant, mais pour la première fois, un élément nouveau s'ajouta au tableau. Brusquement, on vit surgir des soldats belges qui, en temps ordinaire, ne venaient jamais sur la plage. Les mitrailleuses étaient particularités curieuses de l'armée belge traînée par des chiens sur de petites voitures. J'étais alors installé dans un café avec Alcami Belge, un jeune peintre et écrivain comme elle est l'inique. Nous avions passé l'après-midi chez James Ensor, le plus grand peintre moderne de la Belgique, un homme très singulier, solitaire et renfermé qui était bien plus fier des mauvaises petites polkas qu'il composait pour des fanfares militaires que de ses peintures fantastiques esquissées dans des tons éclatants. Je saute un peu. Ce génial d'Arpagon nous avait aiguillés par toutes ses bizarres lubies et comme justement passait de nouveau une de ses troupes de soldats avec sa mitrailleuse attelée à un chien, l'un d'entre nous se leva et caressa à la bête au grand dépit de l'officier qui craignait que cette caresse à un objet guerrier ne compromît la dignité de l'institution militaire. Pourquoi cette stupide marche et contre-marche qu'on y a quelqu'un dans notre groupe ? Mais un autre répondit tout excité. Il faut bien prendre ces précautions. Cela veut dire qu'en cas de guerre, les Allemands ont l'intention de faire une percée en passant par chez nous. Impossible, dis-je, avec une conviction sincère. Car dans ce vieux monde d'alors, on croyait encore en la sainteté des traités. Si quelque chose devait se passer et si les Français, les Allemands, s'exterminaient jusqu'au dernier homme, vous autres Belges serez bien tranquillement à couvert. Mais notre pessimiste ne s'éda pas. Si l'on prenait de telles mesures en Belgique, soutenait-il, cela avait nécessairement un sens. Des années auparavant, déjà, on avait eu vent d'un plan secret du grand état-major allemand prévoyant, en cas d'attaque contre la France, une percée à travers la Belgique en dépit de toutes les conventions jurées. Moi, je ne cédais pas davantage. Il me semblait tout à fait absurde qu'une armée se teint sur la frontière, prête à l'invasion pendant qu'ici des milliers et des dizaines de milliers d'Allemands jouissaient détendus et joyeux de l'hospitalité de ce petit pays neutre. C'est un non-sens. Vous pouvez me pendre à cette lanterne si les Allemands entrent en Belgique. Je suis encore reconnaissant à mes amis de ne pas m'avoir pris au mot. Mais alors vinrent les jours les plus critiques, tout à la fin de juillet. Et à chaque heure, une nouvelle qui contredisait la précédente. Les télégrammes de l'empereur Guillaume au Tsar, les télégrammes du Tsar à l'empereur Guillaume, la déclaration de guerre de l'Autriche à la Serbie, l'assassinat de Jaurès. On sentait que la situation devenait sérieuse. Tout à coup, le vent froid de la crainte balaya la plage et la vida. Par milliers, les gens quittèrent les hôtels. Les trains furent pris d'assaut. Même les plus confiants commençaient maintenant à faire leur mal en toute hâte. Et moi aussi. Dès que j'appris la déclaration de guerre de l'Autriche à la Serbie, je retins une place et il n'était que temps. Car cet express d'Ostende fut le dernier train à quitter la Belgique pour l'Allemagne. Nous nous tenions debout dans les couloirs, excités et pleins d'impatience. Chacun parlait avec son voisin. Personne ne pouvait rester tranquillement à sa place ou lire. À chaque station, on se précipitait sur le quai pour aller chercher d'autres nouvelles avec l'expoir secret que quelques mains déterminés pourraient encore retenir le destin déchaîné. On ne croyait toujours pas à la guerre et encore moins à une invasion de la Belgique. On ne pouvait pas y croire parce qu'on ne voulait pas admettre un tel égarment. Peu à peu, le train se rapprochait de la frontière. Nous passâmes Verviers, la dernière station belge. Des contrôleurs allemands montèrent dans les wagons. Nous devions être en territoire allemand dix minutes plus tard. Mais à mi-chemin de Herbstahl, la première station allemande, le train s'arrêta soudain en race campagne. Dans les couloirs, nous me pressâmes aux fenêtres. Qu'était-il arrivé ? Et alors, dans l'obscurité, je vis venir à notre rencontre, l'un après l'autre, plusieurs trains de marchandises, des wagons plats recouverts de bâches sous lesquels je crus reconnaître les formes indistinctes et menaçantes de canons. Mon cœur cessa de battre. Ce ne pouvait être que l'avance de l'armée allemande. Peut-être me disais-je quand même pour me consoler, n'était-ce là qu'une mesure de protection, une mesure de mobilisation et non pas la mobilisation elle-même. Car toujours, aux heures de danger, la volonté d'espérer encore devient immense. Enfin, vint le signal « voie libre ». Le train se remit à rouler et entra en gare de Herberstahl. Je ne fis qu'un bond au fur du haut du marchepied pour me procurer un journal et obtenir des renseignements. Mais la gare était occupée par les soldats. Quand je voulus me rendre dans la salle d'attente, je trouvais devant la porte fermée un employé sévère à barbe blanche qui m'en défendit l'entrée. Personne ne devait pénétrer dans les locaux de la gare. Déjà, j'avais aperçu derrière les vitres de la porte soigneusement masquée de rideaux le léger cliquetis des sabres et le bruit sec des crosses qu'on repose. Aucun doute, la monstruosité était en marche. L'invasion de la Belgique par des troupes allemandes contre tous les principes du droit des gens. Je remontais dans le train en frissonnant et continuais mon voyage vers l'Autriche. Il n'y avait désormais plus de doute. J'entrais dans la guerre. Sous-titrage Société Radio-Canada